Et nous allons d'abord sur les pas du chef du département ministériel. Dr Lucien Kargougou était au Centre de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle, un centre ouvert en février dernier et co-financé par le Royaume de Belgique. Le ministre était donc accompagné de l'ambassadeur du Royaume au Burkina Faso. Sur leur pas, Consoune Koulibaly et Moussaki. Ce matin, Ehler n'a volé en plein exercice de rééducation au Centre de médecine physique et de réadaptation de Tengandogo. Cet agent de la SONABEL est victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Par jour, Ehler consacre quatre heures de son temps à ses exercices capitaux pour retrouver la mobilité de ses membres paralysés. La partie droite là était partie. Je ne pouvais même plus faire de mouvements, je ne pouvais plus faire même le doigt, je ne pouvais plus le bouger. Je venais avec les chèvres roulantes, je ne pouvais même pas me lever. Mais maintenant voilà que je marche, même si ce n'est pas encore au point. En tout cas, j'ai même commencé à travailler. Quelques minutes après, arrive sur le site le ministre en charge de la Santé, accompagné de l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina. Service après service, le premier responsable explique aux visiteurs les capacités du centre et les commodités qui y sont. Déjà dans ce centre, vous avez des médecins qui sont en charge de l'identification des besoins précis de rééducation des patients. Et ensuite, vous avez des kinésithérapeutes qui sont les acteurs principaux, qui s'occupent de la prise en charge des différents patients qui sont effectivement consultés, et de leur suivi jusqu'à leur réautonomisation. La consultation pour des enfants, ça fait 2000 francs. Pour les adultes, ça fait 4000 francs. Officiellement ouvert en février dernier, le centre de médecine physique et de réadaptation de Tengandogo est le fruit de la coopération entre le pays des hommes intègres et le Royaume de Belgique. Environ 720 millions de francs CFA ont été décaissés par la coopération belge au développement pour la construction et l'équipement du centre. On a vu de très jeunes enfants ici, et la prise en charge dans Précoce est absolument essentielle pour eux. On a eu l'occasion de voir vraiment des salles extrêmement bien équipées. La réadaptation est devenue une initiative à l'échelle mondiale, et l'OMS a annoncé une initiative réadaptation de 2030. Et le gouvernement Wallon justement s'inscrit dans ce cadre-là en soutien à l'OMS, qui soutient le Burkina Faso avec ses fonds. En matière de rééducation fonctionnelle, en matière de kinésithérapie, visiblement le système de santé présentait des lacunes. Mais avec ce centre qui est ultra-moderne, véritablement nous arrivons à combler ces gaps. Vous avez vous-même vu qu'au-delà de la kinésithérapie, on va dire classique, nous avons même de la balnéothérapie qui se fait, c'est-à-dire en fait de la kinésithérapie en utilisant les vêtus de l'eau. Donc véritablement c'est un centre qui vient à point nommé. Le centre de médecine physique et de réadaptation de Tengango fait partie des réalisations du programme de renforcement des capacités du personnel sanitaire de Burkina dans ce domaine-là. Avec la nouvelle convention signée en juin 2022, axée sur la formation, les deux pays s'engagent à mener également la réflexion sur un partenariat public-privé pour le renforcement des capacités du centre et l'entretien du matériel-là.